Bonjour à vous, signe du scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 23 juillet 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y scorpion avec cette première carte qui nous parle de distance à parcourir. Bon, ici j'ai comme l'impression qu'il y a une personne qui souhaite se rapprocher de toi, se réconcilier. Une distance s'est installée entre vous deux. Donc là, il y a quelqu'un qui veut se rapprocher. C'est une carte qui me parle de retrouvailles, la carte de la réconciliation. Ici, distance à parcourir. Deux personnes se sont éloignées. Donc là ici, d'après moi, il va y avoir un rapprochement. Se retrouver. Continuons. Oh, je vais changer de carte. Attendez. Je vais plutôt y aller avec les cartes jaunes. Scorpion. Bon, ici, on nous parle de quoi? De secrets. De murmures. Je vais vérifier. Il va falloir que je la vérifie, celle-là. Est-ce qu'on me parle de... De quelque chose de caché? Nous allons nous rencontrer. Ça va rester entre nous. Donnez-moi une minute. Il y a un rapprochement. Continuons, on verra bien. C'est un amour caché. Un amour secret. Vous voyez? Oui, ici, on me présente deux personnes qui vont se retrouver. Amour secret. Amour secret. Continuons, Scorpion. Donc, c'est un premier message des retrouvailles. Est-ce qu'il y a autre chose? Scorpion. Ici, on nous présente de l'aide, du soutien. On reçoit de l'aide, du soutien inattendu. Un cadeau du ciel. Un cadeau du ciel. Est-ce qu'il y a autre chose? Une surprise. Ici, on me présente une personne qui a des soucis, des préoccupations. Une personne qui lutte. Qui se casse la tête. Qui pense, qui réfléchit. Continuons. Scorpion. Bon, ici, on nous parle d'ouvrir nos horizons. Voir plus loin. Donc, il y a quelqu'un ici qui se prend la tête. On dirait qu'il cherche une solution. Scorpion. Là, on te dit ouvre tes horizons. On pourrait changer de route, emprunter un nouveau chemin. C'est intéressant. L'idée du chemin revient. Scorpion. Pour faire suite à ses cartes. Ici, on me présente la dame riche. Une femme qui peut paraître jeune, qui aime avoir du plaisir, qui aime la vie. Richesse. On peut me parler de richesse financière. On peut me présenter aussi richesse intérieure. Là, ici, on nous parle, on dirait... On regarde, on regarde. Changer de route. Changer de chemin. Voir plus loin. En cette zone, ici, là, on peut me présenter un amour secret. Un amour caché. Des retrouvailles. Deux personnes se rencontrent à mi-chemin. Amour secret. Il y a ce message. Il y a aussi un autre message. On pourrait me présenter une personne qui... Je ne sais pas, ici, là... Une personne qui souhaiterait être honnête avec toi. On pourrait me présenter des réconciliations. Donc, il s'est produit... Il y a eu un conflit entre deux personnes. Je ne sais pas ce qu'on a fait circuler. Mais là, il y a quelqu'un qui veut être honnête avec toi. Et il va y avoir, possiblement, un rendez-vous. Il y a eu un éloignement dû à des commérages, des ragots. Il y a quelqu'un qui a fait circuler des mensonges à ton sujet. Et ici, on pourrait aussi penser qu'une personne souhaite se réconcilier avec toi, être honnête avec toi, te voir, se réconcilier, faire la paix. Ici, il y a un autre message. Je vais le découvrir dans quelques instants. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un en cette zone. Donc là, on est en train de me dire qu'une personne a eu des comportements jaloux, méchants à ton égard, a peut-être fait circuler toutes sortes de faussetés. Cette personne veut se réconcilier avec toi. C'est une personne qui était en rivalité. Cette personne se sent seule aujourd'hui, triste, repliée sur elle-même. Donc là, ici, on nous dit que cette personne qui a fait circuler toutes sortes de ragots, de mensonges, une personne qui était en compétition avec toi, une personne qui avait un comportement jaloux, qui a dit des méchancetés, qui a eu des comportements malveillants, bien, cette personne souhaiterait se réconcilier avec toi, souhaiterait se rapprocher, te parler, être honnête avec toi, se réconcilier. Bon, OK. Ici, revenons à ces cartes. Ici, il y a quelqu'un qui est préoccupé sur le plan financier. Vous savez, à vous de voir s'il y a un lien entre les cartes ici, ici haut et ces cartes. C'est une possibilité. Ici, on me présente quelqu'un qui était préoccupé, qui avait besoin d'aide, on dirait qu'on priait le ciel, qui cherchait une solution. C'est une femme ici. Une femme au foyer, qui avait des soucis, qui avait besoin d'aide, soutien financier. Femme au foyer. Donnez-moi une minute. Changement. Ici, je vais vérifier la zone de préoccupation. Donc, à vous de voir s'il y a un lien avec les cartes que je vous ai présentées. juste avant et ces cartes. On verra bien. Là, je vais demander une carte sur soucis. On est préoccupé. On doit opérer un changement. On essaie de trouver une solution, de voir plus loin. Il y a quelqu'un qui est préoccupé. C'est associé à la femme ici. Femme au foyer. Ici, une femme à son domicile au foyer. Je vais demander une carte directement sur la femme, la carte de la femme riche. Ça peut être une amie, ça peut être une soeur, ça peut être votre fille. À vous de voir. Elle semble être à la maison, au foyer. Donnez-moi une minute. Que voulez-vous me dire avec la femme riche? Espoir. Garder espoir ou redonner espoir. Attendez, on verra bien. Ici, sur préoccupation, les soucis, on se prend la tête. Vous voulez me dire quoi? C'est un message pour le signe du scorpion. Attitude. Donc là, ici, on nous parle de comportement. je pense qu'on va devoir prendre une décision. Il y a quelqu'un ici, là, qui est associé à la carte des luttes, des soucis, adversités, qui, attitude, le comportement. Cette personne est troublée, ne sait plus comment agir, ne sait plus quoi faire, ne sait plus comment agir. Là, en cette guidance, on présente le féminin qui semble jouer un rôle important, là, sur cette série de cartes que je vous présente. Donc ici, on est troublé, on ne sait plus comment se sortir d'une situation. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. On doit prendre une décision. Là, on cherche, on essaie de voir plus loin. On cherche une solution. On le sait qu'on doit opérer un changement. On est coincé. Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision. C'est une mère, une mère qui est là, qui vivait de la peur, de l'angoisse, une mère angoissée qui devait prendre une décision. Continuons. Besoin d'aide, de soutien, on dirait qu'on... d'aide financière. C'est comme si on priait le ciel. On cherche une solution ou on cherchait une solution. Je vais demander une carte ici. Donc là, on semble me présenter des préoccupations sur le plan financier. C'est l'énergie d'une femme, d'une mère qui est là, qui était troublée, qui avait peur. Ici, allons-y. Sur le cadeau, pardon. pardon. Attendez, je vais prendre la carte du jeu de Kepaer, d'une autre version. Parfois, les cartes, les images. Bon. OK. Pardon. Et ici, on nous présente l'argent. En fait, c'est la même... Deux jeux différents, deux versions différentes de jeu de Kepaer, images différentes. Donc, qu'est-ce qu'on veut me dire? Et on a le mot pardon. Donc, pardon, il y a encore l'idée de se réconcilier, se libérer. Il y a quelqu'un qui veut se libérer d'un passé. Ici, quand je regarde pardon et l'argent, on dirait qu'on veut offrir quelque chose, offrir un soutien. Il y a quelqu'un qui veut se réconcilier, s'excuser, se faire pardonner. Il y a quelqu'un ici qui semble vouloir offrir. Une somme d'argent, offrir. Bon, attendez. Donc ici, on me dit qu'une personne avait des soucis sur le plan financier. Prendre, on a pris quoi? C'est une mère qui a peur. On devait prendre une décision. On devait opérer un changement. on était mal pris avec la carte des soucis. Prendre, tu as pris quoi au juste? C'est une mère qui est là. Qu'est-ce que tu as pris? C'est un message pour le signe du scorpion. bon, ici, c'est la carte du voleur. Donc, d'après moi, il y a eu prendre. Ici, c'est le look du bandit, la personne qui porte la cagoule, le vol. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui... et on dirait qu'on me parle de prendre ce qui ne nous appartenait pas. Donc, il y a une mère qui a peur. Bon. Ici, femme riche, espoir, une femme à la maison, ici. On verra bien. Maison, maison, espoir. et changement. Ici, il y a quelqu'un qui souhaite se réconcilier, s'excuser, offrir quelque chose, offrir... Ici, je ne sais pas si on parle de compensation ou de l'aide, offrir un soutien. C'est associé à la carte, pardon, pour se libérer d'un passé, réparer. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui veut réparer un geste. Bon. Ici, changement. Je vais demander une carte mot. C'est un message pour le signe du scorpion. Changement chez soi. Changement chez soi. Et ici, espoir, maison, on espère. Ici, c'est la femme. Espère, espère. Et la carte du domicile, de la maison. Espoir, espère. Il y a une femme qui espère. Allons-y avec une carte mot en cette zone. Espère quoi? Ah, il y a de la confusion. Sortir de la confusion. Il y a une femme ici qui espère sortir de la confusion. Une femme au foyer espère sortir de la confusion. Ok, attendez. Espère sortir de la confusion. Sur confusion. On me présente la fille de joie. Confusion, fille de joie. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc ici, dans la zone de l'espoir, femme, maison, foyer, confusion et fille de joie. Il y a un message ici. C'est très, très féminin. Que voulez-vous me dire? Il y a quelque chose à clarifier ici. Confusion avec la fille de joie. Vous voulez me dire quoi? Je vais demander une carte jaune. En cette zone, féminin. Maison, domicile, maison, confusion, fille de joie. espère, espère, espère. Donnez-moi d'autres informations ici. Ici, on dirait qu'on change chez soi, des changements chez soi, changements à la maison, changements chez soi. Confusion et fille de joie. Vous voulez me dire quoi? On me présente un homme qui est là. Un homme qui paraît jeune ou qui est jeune. Il y a un message ici à comprendre. Je ne sais pas ici si c'est un homme confusion. J'ai demandé une carte pour la fille de joie. Et on me présente un homme associé à ces cartes. Il y a confusion. Confusion. J'ai besoin des détails encore. Donnez-moi un instant. Cherchons. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Qu'est-ce qui crée la confusion? Ici, c'est un homme qui prend soin de lui, de sa voiture. Il paraît jeune ou il est jeune. Confusion en lien avec la fille de joie. On pourrait dire qu'on ne sait plus ce qu'on désire. les désirs. La fille de joie représente les désirs. Quelque chose qui n'est pas clair. On pourrait dire qu'on t'a pris pour... Il y avait de la confusion. On a pensé que tu étais... que tu te prostituais. On a pensé que tu étais une escorte, une prostituée. Il y a de la confusion autour de la fille de joie. On a semé la confusion. J'ai besoin de comprendre. Je regarde encore la fille de joie. Et rappelez-vous nos cartes du début. Il y a vraiment quelqu'un qui veut se réconcilier. Il y a quelqu'un qui veut se réconcilier. Il y a eu de la méchanceté à l'égard d'une personne. Ici, on dirait qu'on a pensé que tu te prostituais ou que tu étais une escorte, une travailleuse de sexe, que ce soit assumé ou pas. Parce qu'on peut choisir d'être une travailleuse de sexe. C'est un choix, c'est conscient. On peut aussi être sous l'emprise d'un proxénète. Mais ici, ce que j'entends, j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelqu'un, un masculin, qui était confus, qui pensait que tu étais une travailleuse de sexe. On va dire ça de même. Continuons. Mais rappelez-vous, il y a eu beaucoup de rumeurs, de ragots qui ont circulé. Il y a quelqu'un ici qui pouvait avoir un comportement jaloux, une personne qui était en rivalité, qui a fait circuler toutes sortes de fausses rumeurs. Continuons. On va y arriver. Scorpion sur confusion. Bon, ici, on nous parle d'obstacles à dépasser. prendre du recul. Il y a la carte tout près de la fille et du serpent. Et la fille et le serpent me parlent d'une personne qui a pu être utilisée ou qui a été victime de la ruse du serpent. Il y a eu une proie, une personne qui a pu être utilisée. Donc ici, en cette guidance, il y a quelqu'un qui a semé la confusion autour d'une personne. Il y a quelqu'un qui a semé la confusion, qui a fait circuler toutes sortes de rumeurs, de mensonges, qui t'a fait croire à des faussetés, des mensonges. Donc là, il y a un obstacle qui a dépassé. Ici, avec la fille et le serpent, c'est la personne qui a été victime de la ruse du serpent. Donc là, on me présente une femme ici, la femme riche. Je ne sais pas qui est cette femme pour vous. Femme, domicile, maison, femme à la maison, domicile, maison, espoir, espoir. Ici, on dirait que c'est une femme qui espère. Attendez, je vais demander, je vais attendre. Il y a quelque chose ici, là, encore à approfondir. Ici, je le vois bien qu'il y a quelqu'un qui a cru que tu étais une travailleuse de sexe. Mais ici, on nous dit qu'une personne a été victime d'une ruse du serpent. Je ne sais pas pourquoi on a menti au sujet d'une personne. On a créé la confusion autour d'une personne. Quelle était l'intention de la personne représentée par la carte du serpent? Quelle était son intention? Rappelez-vous, ici, là, il y a eu, ici, là, on était mal pris. Il y a quelqu'un qui a, d'après moi, pris avec la carte du look du voleur. Il y a quelqu'un qui a peur d'être démasqué. Il y a une histoire de peur. C'est une mère qui a peur que l'on découvre. Ici, là, il y a quelqu'un qui a peur que l'on découvre. Bien, j'aurais tendance à penser à un vol avec cette carte. C'est le look du bandit. Peur que l'on découvre un vol. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait circuler toutes sortes de faussetés au sujet d'une personne. On l'a fait passer pour une travailleuse de sexe. C'est tout ça, là. Dans le fond, c'est juste que ce n'est pas ce qu'elle fait comme travail. Donc, il y a quelqu'un qui a été victime de la proie du serpent. Il y a quelqu'un qui a été la proie du serpent pour cacher une histoire de vol. Donc, on a essayé de te faire passer pour ce que tu n'étais pas pour cacher un vol. Donc, il y a quelqu'un qui était en rivalité, qui a eu un comportement jaloux, qui souhaite se réconcilier, distance à parcourir. Quelqu'un qui veut être honnête ici, avec toi. Et en même temps, j'ai aussi au tout début perçu une personne qui voulait se réconcilier, se rapprocher. Il y a eu un éloignement entre vous. On nous parle de la possibilité d'un amour caché, amour secret. Bon. OK, continuons. Là, ici, je vous disais, je vais clarifier espoir et la femme. Vous voulez me dire quoi? On pourrait dire aussi qu'on espérait une femme. Quelqu'un espérait une femme. Espoir, femme. Donnez-moi une minute. Plaisir. Ah, espère. Il y a quelqu'un qui voulait du plaisir avec la femme. On dirait qu'il y a quelqu'un qui... Pour quelle raison qu'une personne a semé la confusion autour d'une féminine? On a vu ici l'idée du vol de prendre. Ici, c'est une mère. Attitude. C'est féminin. Mère. Il y a quelque chose de malhonnête. Donnez-moi une minute. Je vais demander une autre carte. En regardant le masculin. Attendez, je vais plutôt visiter la maison. Une carte mousse sur la maison. Partagez la maison. Partagez. Partagez. On partage la maison. Partagez. Partagez la maison. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on veut me dire? On pourrait me présenter ici quelqu'un qui espérait une femme. Mais ici, là, il y a de la confusion. On a semé la confusion. Il y a une ruse du serpent. Il y a quelqu'un qui a utilisé une personne innocente ou naïve. Le serpent, pour quelle raison? C'était quoi le motif? Attendez, partager maison. Je vais y arriver. Désir, désir, partager maison. Ici, il y a quelqu'un qui est jaloux. Ça revient encore. Jalousie. Jalousie. Une personne est jalouse. Désir, partager la maison. Il y a une révélation ici. Dévoilement, une mise en lumière. C'est quoi? partagée. Maison. Ici, frustration dans la relation. Mise en lumière. On pourrait aussi me présenter quelqu'un qui, avec qui tu as partagé. Il y a une féminine. Il y a une féminine qui a partagé. Tu as partagé avec une personne. Maison, maison. peut-être que tu as partagé ta vie avec une personne. Et tu as partagé ta vie avec une personne. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est retourné. Une personne jalouse qui a voulu tout simplement te faire du tort. Mais là, on nous dit que c'est dévoilé. Donc, il y a quelqu'un qui a pu justement faire circuler toutes sortes de faussetés, semer la confusion autour de toi, dire que tu te prostituais, que tu étais une travailleuse de sexe. On me présente une personne jalouse. Donc, on a peut-être aussi, il y a possiblement un homme qui a voulu par jalousie ternir ta réputation. Comme ça, on pourrait peut-être se désintéresser de toi. Si on me parle de quelqu'un de jaloux, il y a quelqu'un qui a pu faire ça aussi. Semer la confusion autour de toi pour qu'on puisse te... pour que cette personne puisse te garder sous son emprise. vous comprenez, c'est aussi des tactiques. Parce qu'ici, on me parle de frustration dans la relation. Donc, il y a quelqu'un qui avait des attentes, qui t'espérait, qui t'espérait, c'est une possibilité. Comportement jaloux. Donc, on a fait circuler toutes sortes de faussetés. C'est comme une vengeance. On dirait qu'il y a une vengeance. Il y a quelqu'un... Soit tu as partagé des moments avec une personne à son domicile, la maison, ou soit tu as vécu avec cette personne. Il y a quelqu'un qui a fait circuler toutes sortes... qui a semé la confusion dans l'esprit de... Donnez-moi une minute. Il y avait de la jalousie. Il y a quelqu'un qui était frustré dans sa vie. Rappelez-vous, notre carte rivalité, jalousie, cancan. Quelqu'un est frustré dans sa vie. Confusion, effet de joie. On va y arriver. Vous allez m'aider. Bon, ici, l'éclair. Vite! Changement rapide. Coup de tête. Coup de foudre. Il y a quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour une personne. Un coup de foudre. Donnez-moi une minute. Et rappelez-vous, il y a un masculin ici. Un masculin qui paraît jeune. Il y a eu un coup de foudre. Quelqu'un a eu un coup de foudre, mais il y a une personne qui est jalouse ici, qui a semé la confusion, qui a dit que tu étais une travailleuse de sexe. On dirait pour éliminer... Pour éliminer... Tantôt, j'ai vu la carte de Cupidon. Pour éliminer la compétition, la rivalité. Il y a quelqu'un qui a cherché à salir ta réputation, à dire de toi, à faire circuler des choses sur toi qui ne correspondaient pas à ce que tu étais. Mais c'était pour éliminer la compétition. Donc, il y a quelqu'un ici qui a éprouvé de la jalousie et qui te voulait. Il y a quelqu'un qui te voulait, qui t'espérait, qui espérait une femme, qui espérait une femme. Il y a quelqu'un qui voulait cette femme. Et étant donné que j'ai comme l'impression que ça n'a pas fonctionné, il y a eu un blocage, il y a eu obstacle dans la relation. Donc, il y a quelqu'un qui avait des désirs et qui n'a pas pu répondre à ses désirs avec une femme. On espérait une femme. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a semé la confusion. On a fait circuler toutes sortes de ragots, de mensonges. Et rappelez-vous, il y a quelqu'un de jaloux là, en cette zone. Mais là, tout est exposé à la lumière. Donc, il y a quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour une femme et qui a voulu éliminer la compétition en ternissant l'image. Ici, il y a eu beaucoup de mensonges, de faussetés au sujet d'une femme. C'est comme si on... Ici, la confusion est prostituée. Prostituée. Attendez. Donc là, ici, calme, repose. Attendez un peu là. Repos, calme, présence. Qu'est-ce qu'on me dit? Respire, reviens à toi. Calme l'esprit, confusion. Sors de la confusion, reviens. Attendez. Donnez-moi un instant. Je vais demander une autre carte sur confusion. là, on nous dit qu'une personne a fait un cheminement, a fait des prises de conscience, a appris. Donc, il y a quelqu'un, rappelez-vous, qui veut revenir, qui veut être honnête avec toi, qui veut se réconcilier. il y avait une rivalité dans l'air, une compétition. Donc, il y a quelqu'un. Attendez, je vais continuer. Rivalité. On pourrait aussi, écoutez, on peut me présenter de ce côté un masculin qui a eu un coup de foudre pour une femme. Parce qu'il y a plusieurs façons d'interpréter les cartes. Un masculin qui a eu un coup de foudre pour une femme, mais il y a eu un blocage dans la relation. Ce masculin voulait partager la maison, voulait partager avec cette femme. Peut-être que tu as déjà vécu avec ce masculin ou tu l'as vu, tu as partagé avec lui des moments agréables chez lui. Comme il y a eu un obstacle, ça n'a pas fonctionné. Donc, ce masculin s'est retourné, il a semé la confusion autour d'une femme. Ici, en disant qu'elle était une travailleuse de sexe. Bon. Donc, en même temps, c'était pour éliminer. C'est quelqu'un qui était, qui pouvait être jaloux. Il y a des frustrations. Jaloux, quelqu'un qui avait peur de te perdre. Et qui a semé la confusion autour d'une femme. Pour, en fait, la garder. La garder pour lui. Il y a eu un coup de foudre. Donc, on sème la confusion. Comme ça, les autres vont se désintéresser. On a compris l'idée. Il peut aussi y avoir une autre façon. Mais là, rappelez-vous, tout arrive à la lumière. Il y a eu beaucoup de mensonges. Rappelez-vous, parce qu'ici, on a la fille et le serpent. Le serpent est rusé, m'en manipule pour arriver à ses fins. On le sait, le serpent est très rusé. Il y a aussi une autre possibilité. Une femme qui espérait quoi? Garder une stabilité. Qui ne voulait pas partager quoi? Une femme voulait, espérait garder une stabilité, une sécurité. C'est la femme riche. Garder une stabilité, une sécurité financière. Il y avait une rivalité entre deux femmes. Donc, on a semé la confusion autour d'une femme pour éviter de perdre une sécurité financière. Donc, on a dit qu'une certaine femme se prostituait pour en fait qu'on, je ne sais pas, pour quelle raison semer la confusion autour d'une femme en disant qu'elle est une travailleuse de sexe. Et on a menti, on a fait circuler toutes sortes de ragots. Rappelez-vous, méchanceté. Méchanceté. On nous présente une personne qui a un comportement jaloux, qui était en rivalité, qui ne voulait pas perdre. On pourrait penser à une femme qui ne voulait pas perdre un masculin. Donc, elle aurait voulu éliminer une femme en disant, en semant la confusion au sujet de cette femme qu'on me présente avec la carte de la prostituée. Donc, on ne savait plus, il y a quelqu'un ici qui pensait que tu te prostituais, que tu étais une travailleuse de sexe. Mais il y a quelqu'un ici qui va revenir, là, et qui va te dire la vérité. Donc, il y a plusieurs façons d'interpréter les cartes. Il y a eu des dévoilements, des mises en lumière. On sait maintenant qui tu es. On a compris, là, qu'il y a eu une rouge du serpent. Et ici, il y a quelqu'un qui était préoccupé, avait des soucis. On aurait pris, pris, ici, c'est la carte du vol. Cette personne a peur aujourd'hui. Cette personne qui a pris, on dirait, prendre l'argent. Et c'est associé à une mère, une mère qui a très peur. Soucis, comportement, on se prend la tête. Donc, on a peut-être ici aussi, dit des méchancetés pour que le regard se porte, pour éviter qu'on soupçonne cette personne qui a pris, qui a volé ou qui a pris ce qui ne lui appartenait pas. Cette personne, qui se cache, derrière cette cagoule, bon, qui avait des soucis. Pour éloigner les regards, éloigner les regards sur elle. C'est une mère. Bien, ça se peut très bien, avec la carte méchanceté, qu'elle a fait penser une autre femme. Écoutez, ça devient compliqué ces histoires de rivalité et de jalousie. Donc, la personne, pour ne pas être jugée, coupable, a fait passer l'autre, a sali l'autre femme. C'est une histoire de rivalité et de compétition. Pour cacher aussi, rappelez-vous, cacher, d'après moi, ici, c'est une carte qui me parle de malhonnêteté. Donc, il y a quelqu'un, au bout du compte, qui veut se faire pardonner avec un cadeau. Une histoire de cadeau. Pardonne-moi, il y a quelqu'un qui veut offrir quelque chose, offrir un cadeau. Bon. Attendez, là. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc, il y a eu des mises en lumière. On nous parle de changement rapide. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc, il y avait rivalité. Rivalité. Confusion autour de la fille de joie. On a semé la confusion. L'épée et la rose. Donc, l'épée et la rose me parlent de la révélation des faits. Donc là, on a accès à la vérité. On est sorti de la confusion concernant une personne ici. on a semé la confusion. On disait que cette femme, cette personne se prostituait. Mais là, aujourd'hui, on a la vérité en main, en face. On voit clair. On est sorti de la confusion. C'est fini, la confusion. Il y a eu des dévoilements. Donc, on ne peut plus, on ne peut plus, ça ne fonctionne plus, les commérages, les méchancetés. On sait très bien que c'est du mensonge et on sait très bien que c'est une ruche du serpent. Pour cacher, cacher, ici, il y a quelqu'un qui se cache et qui a peur. Une personne qui a pris quelque chose. Donc, pour cacher son geste de malhonnête, il y a quelqu'un qui a essayé de faire passer une autre personne, on pourrait dire de voleuse, de malhonnête. On a essayé de rabaisser une personne. Donc, cette personne qui a pris a peur aujourd'hui et c'est une mère. Cette personne ne savait plus comment cacher son geste de malhonnête. Donc, on a essayé de faire passer une autre personne de malhonnête pour se laver les pattes. On a compris? Pfff! C'est ça là que je vois. Donc, ici, il y a quelqu'un qui quoi? Bon, retour à soi, calme. je vais demander une carte pour ici, la carte qui me dit qu'on... C'est une carte qui me parle de présence. On est sorti de la confusion, là. On voit clair. Attendez! Oups! Une carte est tombée. C'est la carte de la courte maladie. La souffrance. La souffrance. Que voulez-vous me dire? La courte maladie. Que voulez-vous me dire avec ces cartes? La souffrance. On a grandi. Il y a beaucoup de souffrance. On a appris. On a beaucoup souffert. qu'on a appris à travers la souffrance. Attendez! On dirait en même temps que c'est une personne qui a besoin de... Bon, c'est une personne qui a des troubles de santé et qui peut avoir besoin justement de calmer son mental, calmer son esprit, pratiquer la présence. Le serpent. Ah, ici, il y a une trahison. On nous présente une personne narcissique. On nous présente ici, associée à la carte de la méditation, la maladie. Il y a quelqu'un ici, réellement, qui t'a trahi, joué dans ton dos. Une personne qui a pu se venger. C'est une personne qui a un comportement narcissique très rusé. Ici, là, on nous présente une personne qui a des troubles de santé. Vraiment, là, ici, on nous présente une personne qui t'a fait du mal. Qui a menti, qui t'a blessé, qui a raconté toutes sortes de faussetés. On nous présente une personne narcissique qui s'est vengée. Cette personne a des troubles de santé. Là, on pourrait penser troubles de santé psychologique. peut-être aussi physique à vous de voir. Mais c'est quelqu'un qui ment, qui ment. C'est une personne qui était en rivalité. En rivalité avec toi. Ça revient. Donc, on me présente en cette guidance quelqu'un qui avait un égo démesuré. La carte du miroir doré, c'est la carte qui me présente une personne qui est centrée sur elle-même, qui veut dominer troubles de santé. une personne qui était en rivalité et pour gagner, bien, cette personne a cherché à t'éliminer en te faisant du mal, en te blessant, en racontant toutes sortes de mensonges. Il y avait une compétition. Il y a quelqu'un qui a cherché à se venger en cette guidance, qui a fait du mal à une personne. On dirait réellement ici, là, que c'est une personne qui, ici, quand je vois cette carte qui invite à la présence, à la méditation, à se ressourcer, et la carte de la maladie, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui, on dirait qu'on me parle de santé psychologique, mais à vous de voir. En même temps, aussi, on peut parler de souffrance dans le corps, physique et psychologique. Ici, je vois réellement, là, vraiment quelqu'un de mal intentionné. Ici, là, le coup de poignard dans le dos, les attaques. Il y a eu une séparation. Il y a eu, on dirait ici, réellement, que c'est quelqu'un qui s'est vengé parce que tu as mis fin à la relation. Et cette personne qui est habituée de dominer, de contrôler, ne l'a pas pris. Ici, c'est ça aussi. Donc, cette personne, c'est, t'a blessé, a menti à ton sujet. C'est une personne qui était en compétition, en rivalité. Ici, là, oui, on peut me présenter une personne avec laquelle tu t'es séparé, tu as mis fin à la relation et cette personne s'est vengé. On a compris. Cette personne n'a pas pu te contrôler et cette personne s'est vengé. Comme on peut me présenter une personne qui était en rivalité avec toi, qui a voulu te blesser, te faire du mal, se venger, raconter toutes sortes de faussetés. On me présente réellement une personne qui a un comportement, un égo surdimensionné. une personne qui veut dominer, qui veut le pouvoir et qui pourrait avoir le pouvoir à chercher à t'éliminer en te blessant, en salissant ta réputation, en racontant toutes sortes de mensonges. C'est cette énergie que je rencontre. On a voulu te faire souffrir. On a voulu te faire souffrir. Il y a une vengeance ici, c'est clair. C'est clair qu'il y a une vengeance. C'est clair. C'est clair. une réelle vengeance. Ici, là, c'est ça. Donc là, en cette guidance, il y a quelqu'un qui veut se rapprocher. Oui, on a voulu, on dirait, te rendre à bout. Mais il y a quelqu'un, d'après moi, qui a réussi à rester connecté malgré tout. On est resté connecté à notre source, à vous de voir quelle est votre source. Il y a quelqu'un qui, je ne sais pas, on pratique, peut-être une personne qui pratique la méditation, la contemplation, une personne qui est capable de rester connecté, se centrer. Bien, cette personne a passé à travers toutes les souffrances qu'on lui a infligées. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de souffrance parce qu'il y a eu de la souffrance. Il y a vraiment une personne ici, là, écoutez, là, vraiment de mal intentionné qui a voulu éliminer une autre. Il y avait une lutte, un combat, une sorte de lutte de pouvoir. Mais il y a quelqu'un qui est resté connecté à sa source malgré tout, qui a souffert. Je ne dis pas que cette personne n'a pas souffert. Celle qui a été attaquée. Et la personne qui a attaqué aussi a des problèmes réellement, là, parce que, ici, là, je vois vraiment, on dirait que c'est une personne qui voulait le contrôle, dominer le pouvoir. c'est quelqu'un qui a un gros égo et qui a voulu éliminer. Éliminer, c'est une personne qui se sentait en compétition avec toi. Oh, c'est complexe. Il y a plusieurs énergies, mais on le voit bien, on comprend l'idée. On comprend l'idée, c'est qu'on fait circuler toutes sortes de faussetés, il y a de la méchanceté, de la méchanceté gratuite. gratuite. Pour, ici, pour des raisons de frustration, parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait, on n'a pas pu dominer une personne. Et ici, bien, il y a une mère qui a pris quelque chose et qui est embêtée, qui a essayé de faire passer une autre personne pour tout ce qu'elle n'était pas, pour éviter d'avoir à être jugée, coupable ou responsable, pour garder les mains blanches, les pattes blanches, mais on a fait passer une autre personne pour une voleuse, tout ce qu'elle n'était pas. Une travailleuse de sexe, tout ça, là, on dirait qu'on a essayé de nuire à quelqu'un. C'est ça, là, qu'on nous dit. En disant qu'elle était une travailleuse de sexe, c'était aussi pour faire en sorte qu'on se désintéresse, on se met à la confusion, parce qu'il y avait quelqu'un qui était intéressé, parce qu'ici, tantôt, j'ai bien vu qu'il y a un masculin qui disait, bien, j'étais confus, je pensais que tu étais une travailleuse de sexe. Il y a quelqu'un qui veut s'excuser en cette guidance. Une personne aurait bien pu avoir fait le choix d'être une travailleuse de sexe, mais là, en cette guidance, ce n'était pas la réalité d'une certaine personne. Il y a eu toutes sortes de mensonges pour cacher les faits. Toutes sortes de mensonges pour cacher il y a une histoire ici de vol. Pour cacher une ruse, la ruse du serpent. Toutes sortes de mensonges autour d'une personne. Il y avait une compétition, une rivalité, de la jalousie. Donc, il y a quelqu'un en cette guidance qui veut se faire pardonner et s'excuser. C'est ça ici. Et en même temps, j'ai perçu la vengeance, je le répète, une personne qui s'est vengée parce que tu as mis un frein, il y a eu un obstacle dans votre relation et cette personne n'a pas digéré cette fin, cette séparation et s'est vengée en faisant circuler toutes sortes de faussetés à ton sujet. Et on nous présente une personne qui avait un comportement jaloux. De toute façon, tout est exposé à la lumière. Et aujourd'hui, en cette guidance, il y a quelqu'un qui veut se réconcilier. Donc, à toi de voir ce que ça te dit. Il y a quelqu'un qui veut être honnête. Il y a aussi quelqu'un que j'ai vu au tout début qui t'aime en secret. Il y a quelqu'un qui veut se rapprocher de toi. Je n'ai pas ressenti la méchanceté par rapport à cette personne. Mais il y a une personne qui veut se rapprocher. Il y a peut-être eu un conflit entre vous deux. Et on nous parle d'une personne qui t'a toujours aimé, qui t'aime. Qui t'aime. C'est un secret, un amour caché. Cette personne veut se rapprocher. Donc là, je ne sais pas ce que ça va vous dire. Bon. Donc, il y a eu beaucoup de souffrance et de malveillance en cette guidance. Et on veut se réparer, se réconcilier. Ouf! Continuons. Été. Bon. Été. Et on a la carte du présent. Ça fait du bien. Attendez. Je vais vous lire le message de l'été qui nous dit « L'été est la période où la température s'élève. Les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures. Libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure. » Il y a la carte 39 qui est une très belle carte. La carte du présent qui nous dit « C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit au bon moment en cet instant précis de votre vie. » Alors voilà. C'est une scorpion. D'après moi, on fait un grand ménage. Avec la carte du pardon, on va se libérer d'un passé. D'après moi, on est en train de faire du grand ménage. Et il y a des idées de réconciliation. Il y a une personne qui veut se rapprocher, qui était dans la confusion, qui pensait que tu étais complètement une autre personne due à des ragots, des mensonges qu'on a fait circuler à ton sujet. Alors voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc ici, attitude, prendre, une mère qui a angoisse. Donc voilà. Il y a eu beaucoup de malveillance, de méchanceté. Donc là, on nous parle de revenir au présent. Ici, maintenant, vivre dans l'instant présent. Donc d'après moi, on fait un grand ménage de ces énergies. On va voir clair. De toute façon, avec la libellule, on voit clair. Il y a eu des dévoilements. Il y a eu des dévoilements. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du scorpion. Et je vous retrouverai prochainement pour une guidance. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Petit pouce en l'air toujours très apprécié. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt. – Sous-titrage FR 2021